Monsieur le vice-président, mes chers collègues, notre majorité défend depuis de nombreuses années une politique ambitieuse en matière de logement. Conscients de la crise à laquelle nous sommes confrontés sur l'ensemble du territoire régional, nous avons toujours été pleinement mobilisés sur ce sujet. Face aux grands discours et aux postures dogmatiques de l'opposition, la région, elle, agit. Entre 2016 et 2022, la région a mobilisé près de 295 millions d'euros permettant la réalisation de plus de 46 000 logements sociaux familiaux. Et je m'en réjouis sur l'ensemble du territoire francilien. Mais à la lecture de cet amendement, je ne peux me résoudre à accepter qu'une nouvelle fois la ville de Saint-Maur, dans laquelle je suis élue, soit aussi injustement attaquée. Injustement attaquée car votre amendement vise à stigmatiser une commune qui a promu un urbanisme à taille humaine respectueux de la qualité de vie de ses habitants et de son environnement. Injustement attaquée car vous avez avoué effectivement que la ville de Saint-Maur est déjà une commune fortement urbanisée, mais en oubliant d'indiquer qu'aucune réserve foncière n'est disponible sur notre territoire afin de créer des logements. Injustement attaquée car vous écrivez que la ville de Saint-Maur ne respecte pas ses obligations en matière de construction de logements sociaux, alors que c'est la ville de l'EPT qui comptabilise le plus grand nombre de constructions de logements sociaux depuis 2016. Injustement attaquée car vous dénoncez la construction de nombreux programmes immobiliers privés à Saint-Maur, sans souligner que dans toutes ces constructions, dans toutes ces constructions, comptent au minimum 30% de logements sociaux. Injustement attaquée car vous vous réjouissez que l'État ait repris la main sur les permis de construire, alors que la ville de Saint-Maur a construit en moyenne chaque année 180 logements sociaux entre 2017 et 2020, alors que l'État n'en a construit que 63 en 2023. Comme à chaque fois, que ce soit la ville de Saint-Maur ou la région Île-de-France, nous faisons mieux que l'État. Le maire d'Alfortville, Luc Carounas, qui est quand même beaucoup plus proche politiquement de vous que de nous, avait même dénoncé cette décision arbitraire de l'État. Enfin, injustement attaquée car vous omettez de dire que deux tiers du territoire de la ville de Saint-Maur est en zone inondable et carencée en espace vert, car elle ne compte que 7 mètres carrés d'espace vert ouvert au public. Parce que cet amendement méconnaît les réalités locales, méprise honteusement la commune de Saint-Maur, de ses élus, de ses habitants, et parce que nous nous opposons formellement à votre diktat, notre majorité votera contre votre amendement. Je vous en remercie. Merci. 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 Merci.